C'est la principale information donnée par le procureur. Le résultat des autopsies le confirme, les quatre victimes ont bien été tuées de plusieurs balles chacune. Une tuerie extrêmement violente et méthodique. Les quatre personnes décédées ont été victimes de deux tirs de feu en pleine tête. Je crois que c'est, j'avais dit, une balle dans la tête au minimum hier, c'est deux pour chacune des personnes décédées. Autre confirmation, l'arrivée en Haute-Savoie de deux membres de la famille anglaise. Ils viennent prendre en charge les deux fillettes rescapées du massacre. Sur la progression de l'enquête, le procureur s'est montré plus discret. Pas de nouveaux éléments pour ne pas entraver le travail des enquêteurs. Nous ne pourrions que nuire à la qualité de l'enquête. Je l'ai dit, j'y ai insisté lourdement, donc je me répète. Répétition pédagogique, comme dirait un enseignant. Pour moi, l'important, c'est de pouvoir dire dans quelques années aux deux petites filles, grâce à une enquête bien menée, grâce à une excellente collaboration franco-britannique, nous avons trouvé le ou les personnes qui sont à l'origine de la mort de vos parents et ils ont été condamnés. Car l'enquête s'étend désormais outre-Manche. Les gendarmes ont commencé à perquisitionner le domicile de la famille dans la banlieue de Londres. L'entourage va également être interrogé, notamment le frère du père décédé. Leur relation aurait été conflictuelle pour des questions d'argent. Les deux juges d'instruction explorent aussi les autres pistes. D'abord les indices relevés sur les lieux du drame et puis les témoignages. Un 4x4 et une moto roulant à vive allure sur la route forestière auraient été signalés. Autre champ d'investigation, le parcours de la famille Alili entre son arrivée en France fin août et son installation le 3 septembre au camping de Saint-Joriot sur le lac d'Annecy. Merci d'avoir regardé cette vidéo !